Actuellement au centre de l'intrigue peur sur les Delcours, Andrea, le baby-sitter de Céleste, semble avoir développé une étrange obsession envers Chloé. Mais pourquoi ? Découvrez la réponse dans un extrait inédit de Demain nous appartient. Que cache Andrea, Aurélien Foubert, le baby-sitter de Céleste ? Et pourquoi tient-il tant à s'immiscer dans la vie de famille des Delcours ? Ce sont évidemment les questions que se posent tous les fans de Demain nous appartient depuis maintenant plusieurs semaines. Et alors que le quotidien de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alex, Alexandre Brasser, s'apprêtent à virer au cauchemar à cause des accusations de maltraitance envers leurs filles dont ils vont faire l'objet, Karim, Samy Garby, et Anna, Maud Baker, vont bientôt faire une découverte capitale sur Andrea qui pourrait bien révéler l'origine de son obsession. Dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Karim explique à sa compagne que Sarah, Camille Jeunot, a fait des recherches sur l'assistant maternel des Delcours et a découvert qu'il avait un passé compliqué, bien que son casier judiciaire soit vierge. Il n'a jamais connu son père, sa mère est morte quand il avait 12 ans, et c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle est morte il y a pas longtemps, apprend Karim à Anna avant de lui montrer une photo de la mère d'Andrea, postée par le jeune homme sur son compte Instagram, une photo qui laisse peu de doute sur les raisons qui ont poussé Andrea à s'attacher autant à Chloé et à sa famille. En effet, sa mère ressemble énormément à Chloé. Et pour Karim, tout porte à croire que le baby-sitter a fait une fixation sur la mère de Maxime, Judith, et Céleste parce qu'elle lui rappelait justement sa défunte mère. S'il a été privé de sa famille très tôt, il a pu idéaliser celle de Chloé et développer une obsession, à vous Anna, qui pense qu'Andrea aurait ainsi brillé après s'être fait licenciée par les Delcours et scène serait prise à Céleste pour se venger. Salut, Karim ne manque pas de faire remarquer à Anna qu'Andrea travaillait encore pour Chloé et Alex lorsque Céleste est tombée pour la première fois. Un élément troublant qui peut ainsi laisser penser que toute cette mise en scène ayant pour but de faire passer le couple pour des parents indignes aurait commencé avant même l'arrivée d'Andrea au sein de leur foyer. Et si Andrea avait juste développé un lien affectif très fort avec Chloé pour combler le manque de sa mère et s'était simplement mis en tête de faire partie de la famille Delcours, sans forcément vouloir faire de mal à qui que ce soit ? Cette hypothèse paraît plausible quand on sait que c'est Flore, Anne Caillon, qui va faire un signalement à l'aide sociale à l'enfance dans l'épisode de ce mercredi 26 janvier et ainsi priver les Delcours de la garde de Céleste. A l'approche du retour à 7 de Maxime, Clément Régnien, jusqu'où ira le descente aux enfers de Chloé et Alex ? Et surtout, qui cherche vraiment à leur faire du mal ? Réponse dans la suite de demain nous appartient sur TF1 et sur Salto.